L'art, l'art dans toute sa splendeur. On va terminer en beauté avec vous, Nassibad Jaïdir, et vous inviter pour la rubrique Mosaïque. Bonjour Lilia, bonjour à vous tous. Effectivement, l'art sous toutes ses formes et dans toutes ses couleurs. Alors cette semaine, je me suis intéressée, on s'est intéressé à une exposition, une très belle exposition d'art contemporain. Ça se passe à la Galerie Sirius. Pour en parler avec nous ce matin, Valentina Ranum-Pavloskaya, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci à vous. Vous êtes artiste plasticienne et galeriste, accompagnée de l'artiste designer et photographe, Jamel Matari, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin et bienvenue. Valentina Ranum-Pavloskaya, donc c'est la grande exposition de la rentrée, cette rentrée culturelle. Oui. Après le repos, il faut bien reprendre le travail. Et d'ailleurs, la Galerie, elle a pris juste deux semaines de repos. Même pendant l'été. Ça a travaillé. Oui, c'était l'exposition collective aussi, qui a été intitulée l'été 2016. Contrairement à d'autres galeries qui avaient fermé pendant près de deux mois. Oui, oui, oui. Tout à fait. Voilà, on ne se repose pas. Et l'artiste, il travaille tout le temps, même s'il se repose, il y a quelque chose qui vient. Et vous arrivez à gérer la galerie, votre vie à paix artistique. C'est facile, hein ? Pas facile. Pas facile. Il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Donc cette exposition, palettes différentes, regroupe combien d'artistes, Valentina ? Elle regroupe, je ne sais même pas combien d'artistes, mais alors il y a Karim Sergoua, il y a Nassib Rashid, il y a Naima Doudji, il y a moi, il y a Ahmed Stambouli, Jamal Matari et Almut Burnan. Plus il y a Alexandra Gillet. Donc il y a de la peinture, de la photographie. Voilà. Comme on est un peu pris par le temps aujourd'hui exceptionnellement, donc on va tout de suite aller vers la galerie Sirius et découvrir votre reportage. Tout à fait. Puisque vous vous êtes rendu sur place comme d'habitude. Tout à fait. Eh bien, on va découvrir tout cela en images. À la galerie d'art Sirius, les artistes libèrent leur force créative. À chacun sa technique et son expression artistique. Dans ces œuvres qui révèlent et interpellent, les rapports chromatiques s'organisent. Ils sont six plasticiens et photographes à nous dévoiler leurs états d'âme. « Palettes différentes », c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition qui nous donne à partager des sensibilités individuelles dans un espace qui favorise l'expression de la diversité. Je pense que c'est une exposition qui a beaucoup de couleurs, beaucoup de regards différents. Et c'est dans cela sa beauté. Ces artistes nous invitent dans leur univers, au gré de leur inspiration, un monde où l'imaginaire rejoint la matière pour prendre forme et couleur. Et là, il y a tout un cheminement de l'âme, un cheminement créatif, avec en toile de fond, toute une sensibilité en éveil. Des thèmes abordés, des instants immortalisés et des outils de travail utilisés. Avec un appareil numérique en pinceau et des états d'âme comme palettes, ils nous dévoilent leur talent. La communication à travers l'image a pour pilier fondateur le partage et l'échange. Ces photographies conjuguent force technique et artistique. J'ai toujours aimé faire de la photo. Mon métier, tu le connais, je ne suis pas photographe professionnel, ou je suis designer, mais la photo est venue pour compléter cet amour pour l'art, pour la culture. Jamais je ne sors sur mon appareil. Tous les jours, mes œufs cherchent pour une situation, pour un truc, pour la lumière, l'ombre, une personne. Je prends la photo pour tout le genre. Dans cette exposition, chaque artiste y va dans sa réflexion et sa vision et dans leur dynamique artistique, à chacun son approche plastique. Ouverts à toutes les aventures créatrices, ces plasticiens se laissent guider au gré de leur coup de cœur et de leur inspiration. En dialogue constant avec la matière, ils travaillent sur le temps, la mémoire et le récit vers l'imaginaire. Palettes différentes, une exposition qui nous transporte au-delà du regard. Alger, peut-être, n'a jamais vécu une entrée artistique comme cette année, comme l'année dernière et cette année. Il y a énormément d'expos, individuels et collectifs, il y a beaucoup d'espaces qui naissent. Donc, il faut fidéliser les espaces. Chaque galerie, maintenant, a un groupe d'artistes, défini, avec les invités et je pense qu'on commence à rentrer un peu dans une politique culturelle de galerie assez importante. C'est un travail collectif et un travail d'équipe. On ne peut exposer avec n'importe qui, ce n'est pas négatif. Je veux dire, dans le long gaz plastique et tout, il faut qu'on partage des idées, mais aussi qu'on partage des techniques et des visions culturelles et artistiques. A la galerie Sirius, les expériences se suivent et se poursuivent et se veulent à chaque fois enrichissantes. Une audace créative au travers de laquelle on ose et l'on innove. Et merci Nesiba de terminer avec cette femme au Hayek. C'est très symbolique, surtout en cette date du 1er novembre. Et c'est signé, je vous en prie, c'est signé Andra Gillet, si je ne me trompe. On a eu l'occasion de la recevoir. De la recevoir. Elle a cinq enfants. Moi, je me souviens qu'elle a plein d'enfants. Elle a une bonne mémoire. Toujours une bonne mémoire. Et on espère bientôt qu'elle va faire un petit concert à la galerie. Voilà. Oui, d'ailleurs, elle joue de la guitare. Elle joue de la guitare aussi. Je me rappelle. Elle a promis. Il y avait même demandé de ramener la prochaine fois la guitare au K.O.F. Alors, je viendrai avec vous carrément à la galerie. Ah, tout à fait. Quand vous allez chez Valentina lundi, je vais avec vous. Valentina, je vais au Téléville. Très bien. Alors, on a vu une très, très belle exposition. Nesiba, franchement, bravo à vous ainsi qu'à tous les artistes qui ont participé. Absolument. Et là, justement, c'est très contrasté, très varié. Et justement, votre galerie encourage cette diversité d'expressions. Et là, justement, on est en train de voir sur les plasmas. Ce sont les œuvres de Stambouli. Vous pouvez me le confirmer, Valentina ? Oui, c'est Ahmed Stambouli d'Emiliana qui est très intéressant. D'ailleurs, je pense qu'à la galerie, ce qui expose, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont un océan des émotions et quelque chose qu'ils peuvent partager, qu'ils peuvent communiquer, qu'ils peuvent parler et s'exprimer et de leur monde intérieur et de tout ce qui est autour, tout ce qui est leur univers, tout ce qui est leur histoire. Chacun a une perle précieuse en lui et il s'exprime à sa manière. À sa manière. Bon, vous vous exprimez par la photo. C'est une passion, vous êtes, je le rappelle, vous êtes artiste designer, vous êtes passé par l'école des Beaux-Arts d'Alger, vous avez eu à exposer aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, tout dernièrement, vous étiez à Johannesburg et ensuite, il y a eu Milan, il y a eu aussi le grand événement Constantine, voilà, il y a eu la grande manifestation de Constantine, vous y étiez à travers une exposition, vous y étiez présent et là, vous exposez des photographies en noir et blanc et c'est le festival de la danse contemporaine qui vous a inspiré, ça a été votre source d'inspiration. On voit quelques photographies justement. Oui. Oui, Jamel ? Bon, c'est grâce à Valentina qui m'a un peu encouragé à m'exposer parce que c'est pas évident de s'exposer comme ça et la photo est une passion pour moi, c'est un moyen d'expression parmi tant d'autres. Je me suis mis à la photo depuis pas longtemps, ça fait 4 ou 5 ans que j'exerce, j'exerce réellement la photo mais c'est un amour caché, c'est un amour très ancien et puis le festival de la danse contemporaine m'a permis de m'exprimer justement parce qu'il y avait des choses qui me parlaient et donc je voulais ressortir ça à travers ces photographies. Que vous partagez aujourd'hui avec nous, avec les téléspectateurs, au niveau de la galerie, avec le grand public, les amateurs d'art, de très belles photographies en noir et blanc et vous avez choisi justement le noir et blanc par rapport à la couleur ? Oui, c'est-à-dire que le noir et blanc ça parle plus ? Ça parle plus, c'est plus esthétique pour moi et puis par rapport aux photos que j'expose à la galerie, la danse contemporaine, elles sont en noir et blanc, il y a un contraste, il y a un contraste très fort qui ressort de ces photos-là, de ces images-là, donc le noir et blanc il s'est imposé de lui-même, voilà. Tout à fait. Et ça, il y a eu beaucoup d'écho, il y a eu énormément d'écho. C'est bien dit. C'est bien dit. Il y a aussi Edmoud Bournan qui expose et elle aussi... Qui vit aussi en Algérie. Elle est allemande. Elle est allemande. Elle expose aussi un travail sur Alger. Elle a fait des photos des lieux qui n'existent plus maintenant. Et justement, pour 2017, ils vont exposer en duo le travail sur Alger, sur la lumière d'Alger, Matali et Almoud. Je ne sais pas si on peut revoir dans un petit moment pour aller voir les photos des photos en noir et blanc. Il y a une vue de K'Chawa, de Jamar K'Chawa, en arrière-plan. Et il y a aussi la place Kennedy, El Biard. Effectivement. Tout à fait. Et là, donc, pour en revenir à cette exposition, ça se prépare ? J'ai participé dernièrement, je ne sais pas si vous avez dû entendre parler, il y a eu le marathon photo à Alger, qui a été organisé par une association qui s'appelle FRIM, l'association libanaise. Donc, j'ai participé, même Almoud, elle a participé à cet événement-là. Il fallait courir, hein ? Oui. Le marathon de la photographie. Oui, le marathon. Avec l'appareil photo. Et ça se passait comment ? Racontez-nous un petit peu en école de Savoie. C'était pendant une journée de 8h du matin jusqu'à 9h du soir. il y avait 12 thèmes, il fallait répondre donc avec 12 photos à ces thèmes-là. Pardon ? Ça a été organisé par qui ? Par une association qui s'appelle FRIM, c'est une association libanaise. Donc, ils ont organisé ça simultanément dans 7 pays. Et le départ, c'était d'où ? Oui, ici à Alger. Et à Alger, à partir de quelle miérosse publique ? C'était dans l'espace baignoire, je ne sais pas, tout le monde le connaît. bien sûr. Donc, le départ était là. et il fallait... Square Sophia, donc Square Sophia. Exactement. Et il fallait remettre, c'était des heures bien précises, à 13h, il fallait remettre 4 photos et après 13h, à 17h, il fallait remettre 4 autres photos et à 9h du soir, il fallait remettre les dernières photos. tirer sur internet. Non, 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 pas tirer, c'était sur internet qu'il fallait envoyer sur internet. Et voilà. j'ai profité de cet événement-là pour travailler un peu sur Alger, sur ce salon. Une belle expérience enrichissante ? Oui, oui, c'est toujours... Vous savez, quand on pratique, c'est toujours une belle expérience, c'est toujours enrichissant parce qu'on apprend toujours, on se corrige, on a de nouveaux regards, etc. Donc, voilà, c'était une très belle expérience. Tout ça. En parlant d'expérience, autant pour vous, Valentina, avec l'ouverture de cette galerie, deux ans déjà ? Oui. Deux ans, il y en a eu des expositions en l'espace de deux ans, il y a eu de très, très belles expositions, collectives et individuelles. Ça, c'est pour clôturer le débat, donc rapidement, rapidement, on a plus le temps. Allez-y. Alors, juste un petit mot. On a eu des expositions personnelles comme il y avait trois expositions, le mien, comme je m'aime bien. Oui. Après, il y avait Karim Sergoua, il y avait Bourdin, il y avait l'exposition collective en trio Jemey et Nassib Rashid, après, il y avait Quatt-York avec Belchory Sett, Décédie Belabès, Jemey, moi, et Karim Sergoua. Tout à fait. Après, il y avait Miso avec Inconscient. Oui, très belle exposition. J'en garde un bon souvenir. Voilà. Mais on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus le chénier qui est en train de passer. On n'a plus de temps. Merci beaucoup. Vous nous excusez aujourd'hui, c'est une date assez particulière. Et très bonne fête pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà.